Bonjour, bonjour à tous. Une vidéo au sein de laquelle aujourd'hui je vais vous parler de ma première dette bancaire. En quelles circonstances ou pourquoi est-ce que vous devriez aller voir votre banquier pour la première fois pour contracter une dette auprès d'une banque? Est-ce que vous devriez aller dans une banque la première fois pour contracter une dette pour un crédit auto, par exemple, pour acheter le dernier grand plasma ou pour investir sur un appartement, votre maison ou une entreprise? Voilà, donc beaucoup de personnes, quand elles débutent dans la vie, elles ont leur salaire, le premier salaire qu'elles ont, l'une des premières choses qu'elles font, elles vont s'acheter une voiture. Elles vont contracter un crédit auprès de leur banque pour s'acheter une voiture, ce qui peut être nécessaire. Cependant, si vous voulez vous enrichir, vous voulez vous constituer un patrimoine, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. A mon avis, la première dette, la première dette que vous devriez faire auprès de votre banque, c'est pour acquérir des actifs, soit investir pour un investissement locatif, faire une dette auprès de votre banque pour acheter de l'immobilier que vous allez louer ou alors investir dans une entreprise ou peut-être aussi acquérir votre maison. Bon, la maison n'est pas un actif en tant que tel, mais on peut tolérer quand même qu'une personne veuille acquérir sa résidence principale. Bon, l'idéal, ce serait d'abord de créer des actifs, donc d'investir soit dans des entreprises, soit dans l'immobilier, dans tout ce qui rapporte de l'argent et ensuite d'acquérir sa résidence principale. Voilà, mais dans tous les cas, la première dette que vous contractez auprès de votre banque ne devrait pas être pour vous acheter une voiture. Une voiture. Non, la première dette que vous faites auprès de votre banque ne doit pas être pour acheter une voiture. Je vous recommande, si vous avez besoin de cette voiture, d'économiser, d'acheter une voiture d'occasion et d'utiliser votre argent pour votre prêt bancaire, plutôt pour acquérir des biens qui vont vous donner plus d'argent, c'est-à-dire, vous pouvez acheter du foncier, vous pouvez acheter de l'immobilier, investir dans des entreprises, tout ce qui vous donne plus d'argent. Voilà, donc c'était ma recommandation du jour. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup.